Bonjour, nous évoquerons aujourd'hui la grande figure spirituelle de l'ancien de Patmos, Amphilo Coimacris, une étoile de sainteté qui brille depuis l'île de Patmos. Canonisée en 2018 par le patriarcat œcuménique, sa sainteté avait été reconnue bien avant cette date par ses disciples et ses nombreux enfants spirituels. L'ouvrage qui lui est consacré en Grèce par un de ses disciples, le métropoliste Ignace Triandis de l'église d'Albanie, qui connut un grand succès, vient d'être traduit et publié en français par les éditions des Cirques. Pour parler de ce saint qui est né au ciel en 1970, lui qui est né au monde en 1889 dans la célèbre île de l'Apocalypse, l'île de Saint-Jean, Patmos, qui fonda le monastère de l'Annonciation à Patmos et réveilla le monachisme dans toutes les îles grecques du Dodecanèse, je reçois Jean-Claude Larcher, théologien orthodoxe et fin connaisseur des grands spirituels de l'église orthodoxe. L'entretien sera précédé du traditionnel journal de l'orthodoxie et suivi d'un extrait d'un film préparé par les émissions orthodoxes en Belgique sur la vie de Macris et le monastère de l'Annonciation à Patmos. Bonne émission à tous. Paris. L'évêque Maxime, auxiliaire du métropolite Emmanuel, a été nommé vicaire de la métropole grecque orthodoxe de France. Strasbourg, le patriarche Kirill de Moscou, a présidé le 26 mai la grande consécration de la nouvelle église russe de tous les saints à Strasbourg. Il a rencontré à l'occasion de sa visite Thurban Yagland, secrétaire général du Conseil de l'Europe, ainsi que le maire de Strasbourg, Roland Reiss. Athènes visite du patriarche de Constantinople Bartholomé à Athènes le 22 mai dernier, où il a effectué plusieurs rencontres avec l'archevêque d'Athènes, Jérôme, et des officiels grecs. La question ukrainienne était alors du jour des discussions. De son côté, l'archevêque d'Athènes, Jérôme, est attendu à Constantinople le 11 juin pour la fête onomastique du patriarche Bartholomé. Constantinople, le métropolite Elpidophoros de Bursa, recteur de l'Institut de théologie Khalki en Turquie, a été élu archevêque du diocèse du patriarcat œcuménique aux États-Unis. Il a rencontré le président grec récemment après son élection. De même, le synode du patriarcat œcuménique a procédé à l'élection de Mgr Macarios de Christopolis, comme nouvel archevêque du diocèse australien. Chypre, l'archevêque de Chypre, Chrysostome II, fait la tournée des sièges des églises orthodoxes autocéphales. Pour tenter de trouver une solution à la crise ukrainienne. Au Liban, le cardinal Sphère de l'église maronite, dépendant de Rome, est décédé à l'âge de 99 ans. A pris part à ses obsèques nationales, le patriarche d'Antioche, Jean X. Patriarcat d'Antioche, le patriarche serbe Irénée. Effectuera une visite irénique auprès du patriarche agent X, patriarche d'Antioche. Au programme, des rencontres officielles et populaires en Syrie et au Liban. A Moscou, grande solennité présidée par le patriarche Kirill de Moscou, le 24 mai dernier à la cathédrale du Christ Sauveur de Moscou. A l'occasion de la fête des Saints Cyril et Méthode, fête onomastique du patriarche Kirill, en présence de nombreux représentants des églises orthodoxes, dont les métropolites Niphones, exarques du patriarche d'Antioche à Moscou, et le métropolite Joseph, primat du diocèse antiochéen aux Etats-Unis, qui effectue lui-même un pèlerinage en Russie à la tête d'une délégation du diocèse américain, et qui a rencontré sa sainteté Kirill, le métropolite Hilarion et plusieurs officiels russes. Au Mont Athos, décès le 9 mai dernier de l'archimandrite Emilianos, ancien higomène du monastère Simonos Petras. Jérusalem, signature d'un protocole d'accord, le 27 mai dernier, au monastère des Franciscains, entre les différents représentants chrétiens catholiques et orthodoxes de la ville sainte, pour la restauration de nouvelles parties du Saint-Sépulcre. Bulgarie, visite du pape François, début mai en Bulgarie. Il a été reçu par le patriarche Nefitos. Tirana, Albanie, visite guidée de tous les représentants des religions en Albanie, de la cathédrale orthodoxe de Tirana, qui a été reconstruite sur l'emplacement même de l'ancienne cathédrale, détruite par l'ancien régime communiste en 1967. À Athènes, concert de musique byzantine dédié à la chute de Constantinople, a été organisé par la Fondation de la musique byzantine de l'archevêché d'Athènes. À Paris, a été célébré aussi le 50e anniversaire de l'association Chants liturgiques orthodoxes. Publication « Dieu, la République et Macron » de Salomon Malka, aux éditions Serres, où il est question du rapport politique-religion en France, la question de la transcendance, de la laïcité, etc. Un livre en russe aussi de Xenia Krivoshayin sur la cathédrale du Quai Branly, en attendant la version française de cet ouvrage. « L'échiquier macédonien, religion, politique, territoire » de Goran Sekolovski, aux éditions Serres, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris. Un livre très intéressant sur la question des Balkans. « Détachez-les et amenez-les-moi » du père Alexandre Signakoff, recteur du séminaire orthodoxe russe d'Épinay-sous-Sénat, aux éditions Fayard. Là aussi, un livre très intéressant de la part d'un descendant de famille de Kozak. Mes chers enfants, que vous le vouliez ou non, nous sommes dans la barque du salut, prêts à accueillir ceux qui sont tombés à la mer du monde non-chrétien. Personne ne pense en ce moment à repêcher les naufragés pour les hisser dans le bateau de Jésus. Personne ne croit que faire retomber les vagues puisse être l'œuvre de sa vie, puisse aider au salut du monde. Personne ne voit la subversion de la société d'aujourd'hui, la misère et l'abandon des masses, la douleur et le sanglot de l'homme de notre temps. Nous, nous avons été appelés par le bien-aimé du bien-aimé. Nous n'avons pas le droit de nous refuser. Nous avons été appelés à donner aux nourrissons une crèche, aux jeunes enfants une école maternelle, à l'enfant sans instruction une école, à l'orphelin une protection, à l'enfant malade, un hôpital, aux jeunes une éducation dans un environnement chrétien. Nous y sommes appelés dans un élan d'amour et de miséricorde, digne de l'âme du christianisme. C'est ainsi que s'exprimait en Philokéma Christ de Patmos, le monachisme, la sainteté et la mission, un triptyque qui fut son chemin de fer et de vie. Qui était ce saint contemporain né en 1889 dans l'île de la Révélation, l'île de l'Apocalypse, l'île de Saint-Jean, et qui est né au ciel en 1970, père spirituel aimé par ses nombreux enfants spirituels, dont le jeune Dimitrius Alkantonis, l'actuel patriarche Bartholomé, qui était ce moine à la fois ardente, qui connut et côtoyait de grands spirituels comme Saint-Nectaire-Dégyne, gladiateur de la spiritualité orthodoxe, canonisé en 2018 par le patriarcat œcuménique, qui était cet ascète qui, que sa rigueur exigeante, n'avait d'égal que sa bonté extrême, rayonnant toujours de joie et de bonté, qui était ce hieromoine Macris, qui réveilla le monachisme dans les îles d'Odécanèse, en Grèce, et fonda le monastère de l'Annonciation à Patmos ? Qui est ce Macris qui, comme une ruche pleine de miel spirituel, aimanta les abeilles de la mission, de nombreux prêtres, moines et laïcs, hommes et femmes ? Macris est aussi et surtout l'emblème d'un monachisme orthodoxe authentique, qui ose être aussi au cœur de la cité, un monachisme de service, d'accueil et de soin de l'autre, un monachisme missionnaire et au service de la mission et du témoignage. Pour découvrir cette belle et grande figure spirituelle, sa vie et son enseignement, j'ai eu le plaisir de recevoir Jean-Claude Larcher, théologien orthodoxe, qui dirige la collection Grand Spirituel Orthodoxe du XXe siècle. Il a rédigé les notes d'avant-propos de l'ouvrage qui a été consacré au Nouveau Saint Macris en Grèce et qui a été écrit par un de ses disciples, le métropolite Ignace Triandis de l'église d'Albanie. Cet ouvrage connut un grand succès à Athènes. Il vient d'être traduit et publié en français grâce aux éditions des Cirques. Un ouvrage édifiant sur la vie et l'enseignement de ce moine infatigable, fondateur de monastères, de femmes et d'un orphelinat et qui fut un tel exemple d'ascèse, de joie spirituelle, communiquante et don de soi au service des autres, que sa sainteté et sa paternité spirituelle étaient reconnues de son vivant. Jean-Claude Larcher, bonjour. Bonjour. Merci de votre présence. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Saint Amphilo Climacris ? Qui était-il et quel était le contexte historique dans lequel il a œuvré ? Alors, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que c'est un saint qui est très proche de nous puisqu'il est mort en 1970, que beaucoup de gens encore vivants l'ont connu et même l'ont eu comme père spirituel. Il avait aussi un certain nombre de relations avec la France grâce à des Français qui sont allés lui rendre visite et qui même pour certains d'entre eux se sont installés à Patmos de manière durable pour être à ses côtés. Et déjà dans les années 70, des articles lui ont été consacrés en français, en particulier par la revue Contact. Et donc, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout un inconnu pour les Français qui en tout cas se sont documentés sur la vie en Grèce de cette époque. C'est Zander, en fait, qui était installé à Patmos. C'est ça, la famille Zander qui s'est mise sous sa paternité spirituelle, qui a habité Patmos, a construit là-bas une chapelle dédiée à Saint-Séraphin de Saroff dont les icônes ont d'ailleurs été peintes par Ouspensky. C'est assez intéressant de le signaler. Mais par exemple, l'égoumène de Bussi aussi est allée lui rendre visite plusieurs fois. Jacques Tourat est bien connu pour son travail de travail, son travail de traduction de la philocalie était aussi son disciple à séjourner auprès de lui pendant d'assez nombreuses années. Mais évidemment, son rayonnement s'étendait d'abord en Grèce et aussi dans d'autres pays puisqu'il faut signaler aussi que le métropolite Callistos Ware est devenu orthodoxe après une rencontre qu'il a eue avec lui. – Le fameux Timothy Ware. – Oui, il s'appelait Timothy à l'époque. Il est resté un certain temps auprès de lui avant de retourner en Angleterre et donc il était fortement marqué aussi par sa personnalité et son anciennement. Donc quelqu'un de très rayonnant parce que justement, et ça c'est une caractéristique aussi que l'on doit mettre en avant, il était le partisan d'un monachisme accueillant, d'un monachisme ouvert et d'un monachisme missionnaire, tout en d'ailleurs préservant… – Au cœur de la cité. – Au cœur de la cité, mais tout en préservant strictement les conditions de vie du monachisme. Il était fortement ancré dans une tradition monastique très forte. Il avait été le disciple de très grands spirituels, en particulier Saint-Nectaire-des-Gynes, le père Philothée Zervakos de Paros aussi, qui va bientôt être canonisé par le patriarcat de Constantinot, qui est un immense spirituel du XXe siècle, et puis aussi des spirituels locaux, qui étaient fortement ancrés dans la tradition hésikaste. Donc c'est quelqu'un qui arrive bien à conjuguer… – De la prière du cœur. – Voilà, qui arrive bien à conjuguer un monachisme cénobitique et hésikaste à la fois authentique et en même temps un sens de l'ouverture au monde, de l'accueil et un sens surtout missionnaire. Et je dirais que peut-être l'originalité de ce livre par rapport à tous ceux de la collection, dont beaucoup ont été consacrés à des ermites ou à des gens qui vivaient au Mont Athos, c'est précisément de montrer comment un moine pouvait à la fois conjuguer cet ancrage dans la vie spirituelle purement traditionnelle et en même temps un esprit missionnaire et une ouverture au monde. – Justement, c'est cette réflexion qu'il développe. D'ailleurs, dans son livre, l'extrait que j'ai cité tout à l'heure, montre très bien que le chrétien n'a de sens que s'il est projeté dans le monde. Aujourd'hui, nos paroisses, quelque part, vivent dans une forme d'autogestion, quelque part, c'est-à-dire un peu sur… même en diaspora. Alors que lui, il a développé cette réflexion sur la mission qui est, comment dire, en fait, intimement liée à l'existence du chrétien. – Absolument, on ne le dit pas suffisamment, mais le caractère missionnaire du christianisme est lié aussi à son caractère apostolique. Les apôtres étaient avant tout des missionnaires. Ils ont été envoyés pour annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Et donc, il a gardé vraiment cet esprit authentiquement chrétien qui est riche d'enseignements pour nous actuellement, pour nos monastères qui sont parfois trop fermés, pas pour nos paroisses qui sont souvent repliées sur une dimension culturelle et ethnique qui les ferme à des gens qui pourraient venir de l'extérieur et s'y intéresser, mais qui sont bloqués à cause d'un langage étranger ou à cause peut-être d'une ambiance culturelle, et il faut bien dire souvent d'un folklore qui ne leur est pas immédiatement accessible. Et donc, cet esprit d'ouverture et de mission s'est caractérisé chez lui par une ouverture à des gens venant de tous les pays, et pas seulement à des orthodoxes, mais il accueillait aussi volontiers les catholiques, et d'autant plus que Patmos était un lieu touristique où il y avait beaucoup de mouvements, et donc beaucoup de catholiques ont été absolument sensibles à son accueil. Certains sont même devenus orthodoxes en voyant ce sens de l'ouverture et de la charité manifeste chez un moine orthodoxe de manière aussi évidente. Et donc, il faut dire aussi qu'il était placé dans des conditions qui favorisaient cet esprit missionnaire, puisque les îles du Dodecanèse, dont faisait partie Patmos et quelques îles voisines comme Kos, comme Calimnos, étaient à l'époque sous domination italienne, et qu'il y avait de la part des Italiens une volonté de conversion de la population au catholicisme. Il y avait un esprit, je dirais, qui n'était pas seulement missionnaire de la part des catholiques, mais vraiment un esprit d'uniatisme, un esprit de conquête, de conversion par toutes sortes de moyens. Et lui a vraiment pris à cœur de faire face à cet esprit nouveau qui avait envahi les îles, et a essayé de ramener le maximum de gens à l'orthodoxie, ce que d'ailleurs il a réussi, pas seulement par la création de nouveaux monastères qu'il a créés, mais auxquels aussi il a insufflé son esprit d'ouverture, mais également par la création d'institutions, d'écoles, d'orphelinats. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il a eu l'intelligence d'utiliser non seulement des moines pour ce travail, mais également beaucoup de laïcs, et parmi les laïcs, beaucoup de femmes. – Beaucoup de femmes, d'ailleurs c'est ça, il était très en toi, et ça c'est peut-être un point commun avec Sainte-Nectaire-des-Gynes aussi, qui était aussi très proche en fait de cette communauté monastique féminine aussi, et donc il fonda cette communauté monastique évangélisme, en fait, qui est le monastère de l'Annonciation à Patmos. – C'est lui qui a revivifié un peu cette vie spirituelle et monastique. – Oui, alors il a revivifié le monastère d'hommes de Saint-Jean-le-Théologien, qui existait depuis le Xe siècle. – Il a été le ligomène, je pense, non, à un moment donné ? – Oui, et il a surtout créé ce monastère de l'Annonciation sur la base d'un groupe de jeunes filles qui, au départ, travaillaient avec lui à divers travaux de catéchèse, aussi pour son orphelinat, pour ses écoles. Ces jeunes femmes qui ont été longtemps laïques et très dévouées à l'Église ont éprouvé le besoin, à un moment donné, de constituer une communauté, et je dirais que c'est la principale de ces adjointes qui ensuite est devenue l'igoumène de ce monastère, qui a eu aussi un grand rayonnement spirituel dans le monde grec, mais aussi au-delà, et qui aujourd'hui encore est un monastère très accueillant, très rayonnant. Et je crois que c'est une chose qu'il faut souligner aussi, c'est de place faite aux femmes. On accuse parfois le monachisme orthodoxe d'être un peu machiste, ou l'orthodoxie de ne pas suffisamment faire de place aux femmes, mais en fait, on voit très bien comment, dans ce cas, les femmes étaient très engagées auprès du père Amphiloc, mais aussi auprès d'autres prêtres de sa communauté, et ont fourni un travail, je dirais, même supérieur à celui des hommes, parce que le père Amphiloc n'hésitait pas à leur confier des responsabilités importantes. Oui, il déléguait pas mal. Et d'ailleurs, en fait, si on revient un peu sur la notion du monachisme, en fait, missionnaire, ce monachisme ouvert, c'est-à-dire qui n'est pas fermé dans une communauté, mais qui va au-delà, je dirais, des frontières d'un monastère, vous dites dans l'avant-propos qu'il y a deux socles, en fait, de ce monachisme missionnaire de son côté-là. C'est à la fois, je dirais, l'instruction, il donnait beaucoup d'importance à l'instruction, et aussi à la vie spirituelle, qui doit être bien ancrée. Donc, il est en même temps très conforme à la tradition, mais en même temps, il ne se ferme pas, il se projette dans le monde. Oui, alors il pensait justement que l'éducation, l'instruction, la formation étaient très, très importantes pour les moines, parce qu'il ne pouvait justement mener cette action missionnaire qu'en ayant une bonne connaissance de l'orthodoxie. Mais la mission n'était possible d'un autre côté que sur la base d'une vie spirituelle solide, bien ancrée, qui donnait à ces gens qui œuvraient dans la mission les charismes nécessaires, parce que ce n'est pas seulement avec des théories que l'on peut aider les autres, les convaincre, les amener au christianisme et à l'orthodoxie, mais aussi à travers une bonne connaissance à la fois de ce qu'ils sont et de ce qu'est l'orthodoxie, mais d'une manière très empreinte d'une grâce qu'on ne peut acquérir que par la vie spirituelle et notamment par la prière. Et il faut dire que dans ce livre, justement, on peut lire une partie de la correspondance suivie qu'il a entretenue avec un de ses disciples. Le père Elias, qui ensuite est devenu à Patmos son successeur et qui est toujours en vie, qui est toujours le père spirituel du monastère de l'Évangélismos. Et ce père Elias a été étudiant à Saint-Serge pendant cinq ans, entre 1957 et 1962. Et il a aussi beaucoup contribué en France à faire connaître le monastère et à faire connaître le père Amphiloc. Il a joué un rôle très positif dans le rayonnement du père Amphiloc, parce que, justement, il était parfaitement francophone, bien ancré dans la réalité française par le temps de ses études. Et donc, il a joué un lien. Il continue d'ailleurs à avoir des liens très étroits avec la France. On m'a fait dire récemment qu'il lit attentivement tous mes ouvrages. Il est parfaitement francophone. Il s'entretient en français avec tous les visiteurs français. Il est très au courant de ce qui se passe en France. Et donc, il y a des liens forts qui se sont établis entre ces monastères de Patmos et la France. – Comment vous voyez ces nouveaux astres, je dirais, de la sainteté, là, qui sortent quelque part ? Ce n'est pas nouveau. Vous disiez, en fait, il était pas mal connu, mais pas connu peut-être par le public occidental. Porphyrios, lui, le père Macris, qui donne une image de l'orthodoxie, d'une orthodoxie ouverte, bien ancrée dans la tradition, ouverte à la conquête du monde, mais avec amour et bonté et joie. Et par ailleurs, en fait, on sent que l'église orthodoxe, aujourd'hui, passe par une période de crise, aussi, d'une église qui met l'accent davantage sur la gestion que sur la mission. Quel est le message de cette sainteté qui émerge aujourd'hui ? – Il faut dire, tout de même, que ces grands personnages, Amphiloc Macris, père Porphyrios, étaient des gens très charismatiques. Donc, ils attiraient par leur charisme beaucoup de gens, qui venaient, d'ailleurs, de toutes parts. Parce que père Porphyrios a tiré aussi beaucoup de non-orthodoxes, et beaucoup de gens sont aussi devenus orthodoxes à son contact, grâce à son rayonnement personnel énorme. Alors, ce qui est intéressant, aussi, dans le cas du père Porphyrios, c'est qu'il a quitté le Mont Athos, qu'il s'est installé dans le monde, et que c'est là qu'il a eu, vraiment, aussi, une activité missionnaire, grâce, également, à un sens de l'accueil. Mais ce sens de la mission, j'insiste beaucoup là-dessus, ne fonctionne que sur la base d'une vie spirituelle très approfondie, que sur la base de charismes, c'est-à-dire de grâces de l'esprit, qui sont reçues à travers cette vie spirituelle. Et c'est tous ces pères spirituels qui ont eu beaucoup d'influence dans le monde. On peut citer aussi Père Patios, à la fin de sa vie, qui recevait non seulement beaucoup d'hommes quand il était au Mont Athos, mais qui s'étant installé dans les dernières années au monastère de Saint-Jean à Souroti, près de Thessalonique, a reçu beaucoup de femmes et d'enfants. Ils ont tous eu cette volonté, vraiment, d'ouverture, d'accueil. Et je crois qu'il y a, en France, quand même, et dans d'autres pays orthodoxes, maintenant, une compréhension que dans notre monde moderne, les monastères ne doivent plus être des lieux fermés, mais doivent être des lieux ouverts qui reçoivent des fidèles, parce que, justement, ce sont même les lieux qui sont les plus aptes à dispenser d'une manière chaleureuse et charismatique le message chrétien. Souvent, dans les paroisses, si vous voulez, on se contente d'une vie un peu trop fonctionnelle et parfois même de la part des prêtres fonctionnaires, c'est-à-dire que les paroisses fonctionnent d'une manière assez limitée lors des offices du dimanche, sans beaucoup d'ouverture par ailleurs, sauf dans quelques cas où on voit des prêtres vraiment qui sont de vrais missionnaires et des gens très actifs dans le domaine de la catéchèse, dans le domaine qui font aussi des conférences à l'intention de gens qui ne sont pas chrétiens pour leur faire connaître l'orthodoxie. Donc, ça existe aussi, mais c'est assez limité et ce sont surtout les monastères qui maintenant exercent un rôle de formation à la vie spirituelle de la part des chrétiens parce que dire d'un monastère qu'il est ouvert, c'est vu souvent comme une sorte de galvaudage de la part du monachisme qui se détourne de ses fonctions de consacration totale à la prière ou à la contemplation. Mais, en fait, les monastères qui, aujourd'hui, sont ouverts, qui ont vraiment un rayonnement, une influence, sont des monastères qui arrivent à conjuguer les deux. Et c'est indispensable de conjuguer les deux. Et ça, je pense, le principal message de ce livre, en fait, que moi, j'invite vraiment à le lire parce qu'il y a une vraie réflexion sur la mission, c'est comment concilier le ménochisme orthodoxe avec l'esprit de la mission. Et je pense, merci beaucoup, Jean-Claude, pour ses explications qui situent bien le saint Macris, en fait, dans un contexte au-delà de la Grèce, dans un contexte pratiquement, je dirais, universel. Tout à fait. Un peu sur son message et sur sa mission. Merci beaucoup. Et maintenant, moi, je vous laisse avec une vidéo sur Saint-Amphilo-Cledopatmos. C'est un extrait d'une vidéo qui a été faite par Ortho-Bel, c'est-à-dire, en fait, orthodoxie en Belgique, sur le monastère de l'Annonciation et sur les qualités du saint, les gens qui l'ont comptoyé et qui continuent à perpétuer sa son œuvre. Ce monastère de Monial n'est pas très ancien. Sa communauté a été fondée par un père spirituel célèbre en Grèce, le père Amphilo-Clios, à l'époque de l'occupation italienne de Patmos. En 1935, Gerdas se gênerait les premières monasties de Patmos et, pour le dire, il était un peu un peu et il s'est passé dans la monnaie et il s'est passé dans l'évangélisme de l'évangélisme où il y avait seulement l'Ecclesia, l'évangélisme de l'Agrie Lucas et le Pyrgos et deux petits rencontres. Il s'est passé, il s'est passé, il s'est passé, et il s'est passé selon es, qui est une érale qui est Papou. il су Zape. 14��� il s'est passé, il s'est passé, nous avons eu C'est une agilité, avec des évolutions, comme on l'a dit, avec des événements qui ont été fait et la décision du l'homme, qui est comme une paix pour l'Ecclesia, pour lui donner aussi la réaction de l'Ecclesia, pour lui donner la réaction de la réaction de l'Ecclesia. Le Père Amphilochios était une personnalité remarquable. Beaucoup de ceux qui l'ont connu le tiennent pour un saint contemporain. Le Père Amphilochios était un homme de l'Eglise, un homme ecclésial. Il acceptait ici des protestants, des catholiques, des gens d'autres religions, avec une affection extraordinaire. Il était ouvert pour tout le monde. Il était un vrai Père pour tous. Et je trouve que sur ces points exactement, on peut discerner sa sainteté. Il était libre et charmant, parce qu'il aimait et parce qu'il appartenait à l'Eglise, je le répète, pas d'une façon idéologique, mais en ayant transformé son existence en relation d'amour. Le Père Amphilochios est un homme de l'Eglise, c'est un homme de l'Eglise, c'est un homme de l'Eglise, c'est un homme de l'Eglise. Le Père Amphilochios est un homme de l'Eglise, c'est un homme de l'Eglise, c'est un homme de l'Eglise. Il était un homme de l'Eglise, c'est un homme de l'Eglise, c'est un homme de l'Eglise. Il était un homme de l'Eglise, c'est un homme de l'Eglise. Il était un homme de l'Eglise, c'est un homme de l'Eglise, c'est un homme de l'Eglise. Il était un homme de l'Eglise. Il était un homme de l'Eglise. Il était un homme de l'Eglise.